Que se passe-t-il au sein d'Ensemble pour la République ? Quelle lecture fait ce parti de la gestion du pays depuis l'investiture du Président de la République ? Le Débat au Féminin en parle ce samedi avec Solange Mafouta, cadre et communicatrice d'Ensemble pour la République. Le Débat au Féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion dimanche après le journal de 19h. Nous nous retrouvons encore pour un nouveau numéro du Débat au Féminin. Fidèle auditrice et auditeur de Top Congo FM, merci d'avoir choisi la fréquence utile. Merci surtout de rester fidèle à cette émission de La Femme sur Top Congo FM. Aujourd'hui, nous recevons Madame Solange Mafouta et les cadres et communicatrices d'Ensemble pour la République. Avec elle, nous allons parler de ce qui se passe au sein de leur formation politique. Mais également, nous allons toucher à d'autres sujets d'actualité. Vous le savez, il y a l'élection du Bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il y a eu également l'inhumation des 35 victimes fauchées par la bombe larguée par le M23 sur le camp de déplacés dans la province du Nord-Kivu. Avec elle, nous allons parler autour de ces différents sujets. Bonjour Madame et bienvenue dans ce studio. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors Madame Solange Mafouta, qu'est-ce qui se passe au sein du Parti Ensemble pour la République ? La dernière décision du secrétaire général désignant un nouveau responsable de l'interfédéral de Kinshasa n'a pas été bien accueilli par M. Francis Calombo qui a occupé précédemment ce poste. Avant lui, on a appris le départ de Jacques Indala et quelques départs annoncés au niveau des provinces. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau d'Ensemble pour la République ? Qu'est-ce que l'échec à l'élection de décembre 2023 a déstabilisé le parti ? Écoutez, il n'y a rien de spécial qui se passe dans notre parti, rien de plus grave que dans les autres partis politiques. Francis Calombo, qui est notre collègue que nous aimons beaucoup, a reçu il y a 14 mois déjà une notification. Le nommant communicateur national, lui, Daniel Safou et Maki Mukebai. Donc, ils ont été nommés au niveau international comme communicateurs du parti. Donc, ce qui abrogeait toutes les autres fonctions. Alors, je ne sais pas. Il n'était pas au courant ? Il a reçu la notification comme tout le monde et ça a fait le tour d'Internet, comme tous les documents d'Ensemble. Alors, maintenant, ce qu'il y a eu, c'est que le secrétaire général devait faire appliquer cette notification directement. Mais vu qu'on préparait les élections, vu qu'il y avait d'autres enjeux à régler, alors on l'a laissé là pour, comme on dit, évacuer les dossiers en cours et tout ça. On n'a pas trouvé, on n'a pas jugé urgent de mettre d'autres personnes à sa place pour gérer Kinshasa. Alors, maintenant, après les élections, voilà d'autres enjeux, d'autres acteurs. On a essayé de reconstituer Kinshasa, de le remettre debout. Et comme je dis toujours, ensemble, c'est un parti politique, mais c'est comme une temps toutes les familles. Dans toutes les familles, on a toujours une tante Marie-Josée qui boit beaucoup, mais qu'on aime beaucoup parce qu'elle donne toujours un peu d'argent. On a un frère, le grand frère Guy, qui est, comme les Kinois disent, mais on les aime, on vit avec. Et ce n'est pas pour autant que notre famille est la moins bien ou la meilleure. Il y a d'autres qui partent aussi, il y a des jeunes qui partent, qui quittent leur famille, mais qui restent toujours liés par la vision que nous avons acceptée en adhérents dans le parti. Donc, pour moi, c'est un problème, en fait, qui nous fait oublier les plus graves que nous avons, que nous traversons au quotidien. Nous avons encore Mike Mukebay, qui est depuis un an en prison. On parle très peu de son cas. Il n'a jamais été jugé. Il est malade pour l'instant et on lui a refusé l'autorisation de sortir se faire soigner pour des raisons très, très floues. On a encore Salomon Kalonda, qui est allé se faire soigner, qui s'est fait opérer. L'opération s'est bien passée, gloire à Dieu, mais qui doit revenir encore. Donc, il a été accusé de faits farfelus, parce que jusque-là, il n'y a jamais eu de preuves ni quoi que ce soit. Nous avons eu l'année passée, enfin cette année d'ailleurs, à enterrer, chez Ruben Okende, à enterrer notre coordonnateur de la jeunesse, Maître Dido Kaki-Singhi. Moi-même, ça va faire un an, jour pour jour, le 20, que j'ai été victime d'agression. Et donc voilà, nous vivons au quotidien une forme d'oppression qui nous fait croire que nous sommes bien loin de l'état de droit à temps décrié. Et la démocratie, c'est vraiment un projet suspendu, comme on dit. Mais Francie Calumbo parle notamment de problèmes personnels et d'abus de la part du secrétaire général. Ensemble, est-ce que les deux s'entendent bien ou ils ont finalement arrondi les ongles après ? En tout cas, ça va. Je n'ai plus rien entendu du tout. Le secrétaire général s'est expliqué par rapport à ça. Je pense que Francie Calumbo a entendu les explications. Tout le parti, en tout cas, nous, on ne voit pas du tout le problème. On ne pouvait pas laisser Kinshasa comme ça. La remise de reprise a eu lieu ? Ça a eu lieu. En tout cas, moi, j'ai été nommée coordonnatrice de Tchangu. D'ailleurs, je remercie mon secrétaire général pour sa confiance. Donc, il n'y a pas eu que la décision visant Francie Calumbo ? Non ! Et en plus, quand on parle d'une coordination, on parle d'un groupe de personnes qui coordonnent. Donc, ça veut dire que si toute la coordination tombe, ce n'est pas que lui. Ils étaient à quatre. Il y avait lui, Francie Calumbo. Il y avait Sonaka Mitatou. Il y avait Daniel Safou. Il y avait John Bongi. Mais qu'on n'entend pas, on ne les entend pas. Eux, ils ont compris. Donc, voilà, c'est notre ya papi qui aime bien quand on le regarde. Et on l'aime comme ça. Et voilà. Donc, il a d'autres responsabilités au niveau national, près du président national, Moïse Katoumbi. On lui permet de faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est de parler. Donc, voilà. On l'attend là-bas. Que devient Jaquine Dalla ? Jaquine Dalla, en tout cas, je n'ai pas du tout personnellement de nouvelles. Je ne sais pas. Il est toujours dans le parti ou il a quitté ? Il n'est plus dans le parti. Il a démissionné ouvertement. Tout le monde a vu, clairement. Mais voilà. Il n'avait pas que démissionné de son poste de président de la Ligue des Jeunes. Mais il a carrément quitté le parti. Il a carrément quitté le parti. Maintenant, c'est effectif. Il veut faire son parti à lui. Tant mieux. On va voir ce qu'il a appris d'ensemble. Espérons qu'il mettra ça en pratique. Tout ce qu'il reproche au président national. J'espère que de son côté, comme il est président maintenant de son mouvement, il mettra tout ce qu'il est en train de dire en pratique. Et comme on dit, une fois, Moïse Katoumi m'a dit, il faut laisser les gens partir. C'est quand ils partent qu'ils respectent les gens. Parce que là, ils voient la difficulté qu'ont les présidents des partis à garder tout le monde uni, autour d'une même vision, autour d'un même combat. C'est vraiment quand ils partent qu'ils comprennent. Et j'espère qu'ils comprendront. Mais il est toujours, bon, personnellement, moi, c'est mon ami. Proche des membres d'ensemble, mais plus par membres d'ensemble. Donc, nous étions coordonnateurs tous les deux. Donc, lui, du côté de la jeunesse, moi, du côté des femmes. On gardera toujours ces liens-là. Un autre départ annoncé, c'est celui de votre coordonnateur dans le Tanganyika. Pourquoi ces départs se multiplient au sein de votre parti ? Est-ce qu'il y a un malaise que l'on ne fait pas voir au grand jour, qui est gardé au sein du parti ? Écoutez, on vient quand même de passer des moments très, très difficiles, très éprouvants. Chaque personne voulait que Moïse Katoumbi agisse ou réagisse d'une certaine manière. Mais il ne peut pas satisfaire tout le monde. Lui aussi, il a été escroqué. Lui aussi, il a été victime de cette hold-up électorale. Donc, quelque part, on est en train de nous organiser tout doucement. Il y a le prochain congrès qui arrive, la convention du parti qui arrive au mois de juillet. Donc, on aura l'espace pour nous exprimer, pour parler de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui a lieu de changer, de faire des propositions, des amendements par rapport au texte des statuts. Et bon, il y a des gens qui ont des propositions aussi, qui ont des appels de phare de tous les côtés. Et il y en a qui n'ont pas envie d'attendre cinq ans. Il y en a qui n'ont pas envie d'attendre cinq ans. Ils se disent, bon, il faut entrer à la mangeoire. Il faut travailler directement. Ils ont aussi leurs responsabilités. Ils ont leur vision, à eux, de la politique. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. Vous comprenez quand même ceux qui partent. Moi, je comprends. Moi, je comprends. Quand vous voyez qu'il y a une meilleure proposition ailleurs, pourquoi rester ? Parce que nous, on est là pour cinq ans. Et là, est-ce qu'ils étaient là pour la vision ? Ou ils étaient là pour se retrouver ? Et quand ils ne se retrouvent pas, ils partent ? Bon, pourquoi on fait la politique ? Pour acquérir le pouvoir. Pour diriger. Donc, il faut avoir le pouvoir. C'est très difficile de rester comme ça pendant deux mandats, dans l'opposition, de ne pas pouvoir agir par rapport à tout ce qui se passe. Vous voyez, vous-même, tous les t-shirts qui circulent, tous les Mipassi, toutes les lamentations de la population et tout ça. Donc, il y en a peut-être qui se disent que moi, je serai mieux, je gérerai mieux ou j'aiderai mieux la population en allant vers le pouvoir. Peut-être, mais c'est un fantasme. Parce qu'on voit déjà eux-mêmes comment ça se passe entre eux. Et bon, il y en a qui partent et il y en a qui viennent. Donc, on regarde souvent l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse. Il y a énormément de personnes qui adhèrent tous les jours, qui m'appellent aussi pour me dire que voilà. Par exemple, là, maintenant, pour Tchangou, on m'a dit, oui, 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 nous, on est de Tchangou. C'est des associations, des personnes qui sont fatiguées de toutes les fausses promesses, de tout ce qu'ils ont déjà vu, de tout ce qu'ils savent qui ne va jamais se réaliser et qui veulent s'approcher d'ensemble. Parce que jusque-là, ensemble est le seul parti qui représente la rupture avec cette mauvaise gouvernance, avec cette façon de gouverner désordonnée, désorganisée et de plus en plus de personnes adhèrent. Et comment vous comptez redynamiser votre parti dans la ville-province de Kinshasa avec ses nouvelles mises en place ? Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau pour qu'ensemble fasse parler de lui à Kinshasa ? Parce qu'on n'entend vraiment pas beaucoup parler d'ensemble. Oui, on n'entend pas beaucoup parler d'ensemble. Ça dépend. Ça dépend où est-ce que vous voulez entendre parler d'ensemble par rapport à ce qui se passe dans la politique, à l'Assemblée nationale et tout ça. On se dit, comme Giscard Destin disait, il faut laisser les choses sales mourir dans leur propre poison. Parce qu'ils vont s'y entrebouffer tout seuls. On n'a pas besoin de commencer à crier, à parler. Nous sommes une opposition républicaine avec un projet de société qu'on a présenté. La population voulait un président qui connaît le papa et la maman. On voit maintenant ce que ça donne. Alors nous allons rentrer vers la population pour leur dire que connaître les parents de quelqu'un, ce n'est pas du tout un signe de responsabilité. Ce n'est pas un signe de confiance. Donc nous sommes là. Nous avons toujours notre projet de société. Nous pensons qu'un autre Congo est possible. Et nous allons rentrer auprès d'eux pour d'abord les sécuriser, leur dire qu'ils ne sont pas seuls et leur dire qu'il n'est pas encore trop tard pour prendre les bonnes décisions, pour changer d'avis. parce que la consolidation des acquis, c'était un gros mensonge. C'était une vaste blague, une gigantesque plaisanterie et que maintenant, ils ont le choix, ils peuvent aller vers un parti qui a des valeurs, qui a un président qui travaille déjà dans ce qu'il dit qu'il va faire. Vous préparez donc déjà votre électorat de 2028 ? Et ce n'est pas les éléments qui manquent. Moïse Katumbi est maintenant dans le riz, dans la farine, dans le poisson, dans le fromage, dans tout. Donc si on veut parler entrepreneuriat, c'est un entrepreneur tout fait. C'est un visionnaire. Et c'est d'un président comme ça qu'on a besoin dans ce pays. Parce qu'on n'a pas que le sous-sol, on a aussi le sol qui est vraiment riche et dont on n'exploite pas en fait. On n'exploite pas du tout. Ces productions sont déjà sur le marché à travers la République où il y a juste un coin de la République qui bénéficie de ses productions. Parce que bon, vous savez, quand c'est Moïse Katumbi, voilà, il y a tout le monde qui essaye de mettre un petit peu les bâtons dans les roues. On a eu dernièrement, il y a quelque temps, neuf ministres qui sont allés demander à un cultivateur comment faire pour planter le maïs. Vous vous rendez compte ? Alors qu'on a ici, au Congo, des cultivateurs qui le font, qui produisent des tonnes et des tonnes de maïs, mais ils préfèrent aller, mais vraiment en groupe, neuf ministres qui sont partis et qui sont revenus sans solution. Et vous pensez que l'on devrait se tourner vers Moïse Katumbi dans ces fermes pour résoudre, tant soit peu, ces problèmes qui se posent souvent à la crise du maïs au Katanga, au Kassai, et même ici à Kinkasa. Je pense que la première solution pour les Congolais, c'est d'abord de leur donner à manger. Le Congolais a faim. Le Congolais a faim, et comme on dit, un ventre affamé, d'un point d'oreille. Et ce n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre, qu'on puisse manquer de foufou. Le foufou simple, le maïs simple, que par exemple, j'ai vu au centre des déplacés, ils reçoivent des Nations Unies le maïs, la farine de maïs pour donner aux enfants, pour donner aux déplacés, alors que nous pouvons fournir ce maïs. Localement ? Localement ? On peut le faire. On a les terres qu'il faut, on a le climat qu'il faut. Dans ce pays, il y a tous les climats, il y a tout qui peut pousser. Et ce n'est pas la Constitution qui nous empêche de planter. Ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est rien du tout. Ce n'est même pas le gouvernement ou quoi que ce soit, c'est juste une volonté politique. Vraiment une volonté de changer les choses, mais de changer les choses par le bas. Je ne sais pas dans leur tête, dans leur imaginaire, comment est-ce qu'ils pensent changer le Congo, mais des petits changements de tous les jours, comme Moïse Katoumbi le fait, il crée déjà de l'emploi. Il sait s'organiser. Quand vous voyez que vous allez dans sa ferme, il utilise même les panneaux et tout ça. Mais c'est dans un coin. Comment est-ce que quelqu'un du Kassai Central saura voir l'impact de ce qu'il fait ? Comment celui de l'Équateur le verra ? Pourquoi ne pas étendre ? Et cela fera déjà votre publicité pour les prochaines séances ? En tout cas, c'est ce qu'il avait comme projet. S'il avait été élu, c'était ça, c'est faire dans toutes les provinces des points de production comme ça. Mais puisqu'il n'est pas élu, il ne peut pas le faire ? Mais non, il le fait déjà. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il n'a pas encore clôturé. Ce n'est pas encore quelqu'un qu'on peut dire oui dans le secteur du maïs, il est à tel niveau. Il est en train de le faire. Il est en train, par exemple pour le fromage, j'ai vu qu'il est en train d'apprendre encore à produire le fromage de goma et tout. Mais ça veut dire qu'il ne fait pas que dire. Ce n'est pas que des slogans creux, ce n'est pas qu'une vision d'ailleurs qu'on ne connaît pas, mais c'est vraiment de la pratique tous les jours. Et une personne comme ça, s'il a les moyens, mais on ne va plus mourir de faim, c'est fini. Le problème de la faim sera réglé. Ça, c'est censé bien privé. Est-ce qu'il fera la même chose au niveau national ? Quand il fait déjà de l'emploi, je pense que ce n'est plus vraiment privé. Quand il crée du travail, quand des parents donnent à manger à leurs enfants, envoient leurs enfants à l'école, payent leur loyer, ce n'est plus privé. Et on a besoin de gens comme ça. Parce que l'argent qui est volé tous les jours, par exemple, l'usine de traitement d'or du Rwanda, ils ont mis 5 millions. Ils ont mis 5 millions, mais les 5 millions, on les vole tous les jours dans ce pays. Les 5 millions, on les vole tous les jours. Alors, tous les millions qui sont volés, et on ne sait même pas où ça va, parce que moi, je ne vois même pas de riches ici dans ce pays. Parce que si on avait des riches, on aurait de la lumière, on aurait de l'électricité, on aurait de l'eau, on n'aurait pas autant d'embouteillages parce qu'on aurait des routes, parce que les riches se seraient mis ensemble, auraient investi dans le bien-être de la population. Pour vous, Moïse Katoumi reste le modèle d'un acteur de développement accompli. Absolument, ce n'est pas du blabla, c'est des choses palpables. Et il suffit, il n'y en a pas deux, au fait, dans ce pays. Il n'y en a pas deux. Vous n'avez pas d'entrepreneurs ou de personnes qui ont sa vision. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je pense que on aurait dû, on a cru, on a cru à des choses, on a cru à des déclarations qui étaient très populistes, qui étaient là pour attirer, je ne sais pas moi, la sympathie des citoyens qui étaient désespérés, qui avaient besoin vraiment des vraies promesses et des choses qui devraient se réaliser. On y a cru, on a été roulés dans la farine de manioc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'usine qui fabrique le pain de farine, de manioc. Donc, on est dans les promesses. Ça fait six ans qu'on est dans les promesses qu'on demande à la population d'attendre. Et là, la population, la marmite commence à... Et la nouvelle vision que vous emmenez dans votre nouvelle fédération de Kinshasa, c'est d'ouvrir les yeux aux Congolais, de leur montrer qu'ils ont mal fait leur choix et de voir comment changer les autorités aux prochaines élections. un autre Congo est possible et tout le monde est acteur et tout le monde peut y travailler et on peut y travailler ensemble autour d'une vision qui est déjà bien ficelée. Ce n'est pas des plans sur la comète, c'est vraiment un projet qui a été étudié au fur et à mesure que Moïse Katoumbi faisait ses descentes en province, dans les provinces et tout ça. On a marché vraiment beaucoup. Et dans ses contacts avec la population, il a entendu, il a entendu les doléances, les requêtes de la population et à partir de là, on a fait, on a fait notre projet de société qui est un projet séduisant qui correspond à nos besoins et qui n'est pas impossible à réaliser. Voilà. Aucun gouverneur de province ? Non. Quelques sénateurs, députés provinciaux, députés nationaux, que pouvons-nous attendre de l'action de vos élus au Parlement et dans les assemblées provinciales et quel sera leur principale lutte durant cette législature ? On sait qu'ils sont minoritaires pratiquement partout. C'est vrai qu'ils sont minoritaires, mais est-ce que c'est le nombre qui compte ou c'est la qualité qui compte ? Parce qu'on voit en face de nous des partis politiques qui se disputent, qui se lancent la patate chaude, qui sont une union qu'on appelle union sacrée pour la nation, mais qui n'a rien à voir avec la nation. Qui n'a rien à voir avec la nation ? C'est l'union sacrée pour l'individu parce que le peuple n'est pas là-dedans dans leur guéguerre, pour le pouvoir, pour les postes et tout ça. Et je pense qu'ensemble, nos candidats feront la différence parce qu'on a parlé, il y a eu les assises de janvier et de l'Oubumbashi où nous avons échangé par rapport à ce que nous attendions de nos élus, de la vigilance surtout, de la vigilance par rapport à tout ce qui s'annonce. Ce sont plus des lanceurs d'alerte ? Ce n'est pas plus des lanceurs d'alerte, c'est toutes des personnes qui ont déjà exercé des postes importants et voilà. Donc nous attendons deux, ils savent ce que nous attendons d'eux. Ils seront comme les 13 parlementaires, ils ne seront pas beaucoup. Mais efficaces. Efficaces. C'est comme je dis toujours, est-ce que vous avez déjà dormi avec un moustique dans la chambre ? Un seul moustique peut vous empêcher de dormir jusqu'au matin et peut vous faire rater votre journée du lendemain. Donc ils sont comme les moustiques, ils ne vont pas baisser les bras. Ils vont vraiment travailler à ce que, qu'on ne fasse pas passer n'importe quelle loi. D'abord, ça c'est le plus important parce qu'on voit qu'ils sont dans un... Comment ils vont le faire quand on sait que les autres sont majoritaires et le vote c'est souvent à main levée ? Comment ils vont faire ? Mais écoutez, il y a la population, le peuple est souverain. Il ne faut pas croire que... Voilà, parce que nous sommes à l'Assemblée nationale, nous pouvons décider tout, nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que nous sommes là. Mais il y a le peuple qui est dehors et qui vous voit et qui ne va pas vous laisser faire. Ils avaient tenté avec la loi sur la Congolité. Le peuple a fait du bruit. On a fait du bruit. On n'était pas majoritaire, mais on a fait du bruit. Et puis, c'est passé, passé, passé. ça a été ajourné ou remis à plus tard et puis voilà, on n'en parle plus maintenant. Votre principal allié, c'est le peuple. C'est le peuple, évidemment. C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui cède le pouvoir, qui prête le pouvoir d'ailleurs parce qu'il peut le récupérer. Et ce peuple doit comprendre son pouvoir parce qu'on a tendance à traiter le peuple comme des... Comment je peux dire ? Comme des petits-enfants, en fait. on passe notre temps à leur faire peur. Genre, c'est le Rwanda qui nous attaque, c'est le Rwanda qui fait peur. Il suffit qu'on dise à quelqu'un que cette personne est rwandaise et il commence à faire peur à tout le quartier. Moi, pendant la campagne, on avait dit que oui, voilà, que j'étais rwandaise. Il y a une rumeur qui est sortie comme ça, que voilà, comme je suis avec Moïse Katumbi, je suis rwandaise et tout ça. On a arraché toutes mes bâches. On a commencé à agresser mes collaborateurs. Mais il suffit juste de le dire et vous faites peur. Après, ce n'est pas le Rwanda, c'est les kabilistes, c'est la communauté internationale, c'est l'ONU, c'est la MONUSCO. Donc, on passe notre temps à faire peur aux Congolais, mais on ne prend pas le temps de leur dire que vous êtes forts. Il y a un article dans la Constitution qui est l'article 64 qui vous donne le pouvoir de vous défendre, quoi qu'il arrive. Donc, vous ne devez pas tout gober, tout accepter, tout supporter. Vous pouvez aussi vous défendre. Vous en avez le droit par tous les moyens. Donc, on veut un peuple comme ça et on y travaille. Et surtout avec ceux-là que vos élus à tous les niveaux vont travailler. On va travailler comme ça. Est-ce que vous allez finalement vous battre pour obtenir l'élection durant cette législature du porte-parole de l'opposition ? Depuis qu'on en parle, on n'en a jamais eu, on n'a jamais réussi à organiser ces élections ? Oui, écoutez, c'est constitutionnel. Donc, nous y avons droit. Moïse Katoumbi est partant. Nous sommes partants. Nous avons des choses à dire. Et comme toujours, nous avons... Je pense que les gens connaissent un petit peu la psychologie, la mentalité de Moïse Katoumbi. Ce n'est pas quelqu'un qui parle pour ne rien dire. C'est vraiment quelqu'un qui vient avec des solutions, avec des reproches, mais aussi avec des solutions, qui vient avec du concret et il le mérite. Il le mérite. Normalement, si ce pays marchait vraiment sur les pieds, on n'en discuterait même pas. C'est lui le candidat. Il y a également Constant Moutamba qui est convoité ce poste-là. Il est mignon. Il est vraiment mignon, mais bon, voilà, on n'a pas le temps de commencer à suivre toutes les personnes qui veulent se faire remarquer. L'opposition s'est rassemblée. D'où il est opposant d'abord ? D'où il est opposant ? Parce que je pense que pendant la campagne, c'était, si pas la première, la deuxième personne qui avait abandonné sa campagne pour soutenir Félix Tissékédi. D'où, à quel moment, il est devenu opposant ? À quel moment ? Et lorsque les candidats de l'opposition se sont rassemblés pour choisir le parti qui devait proposer son candidat, son candidat était là. Ils étaient tous d'accord. Et puis, on le voit à venir avec Mbosso et tout ça, faire, voilà, faire des mains et des pieds pour se faire remarquer, pour déplacer l'air, parce qu'il déplace l'air. Il ne fait rien qui va nous faire avancer. Il ne fait rien qui va nous faire avancer. Donc, qu'il prenne son mal en patience, il est jeune, il aura le temps de revenir, mais là, nous avons une candidate que nous soutenons qui est l'honorable Dominique Munongo-Inamizi et qui a toutes les compétences. Candidate rapporteur adjoint. Oui, voilà. En face de Constant Moutamba encore. Elle a tout, elle a tout, elle a vraiment, elle a tout ce qu'il faut. Mais Constant Moutamba dit qu'il a plus de 300 députés derrière. Quelles sont les chances de Mme Dominique à cette élection ? Alors là, ça devient de l'amalgame, ça devient du désordre et c'est ce qu'on ne veut plus. Vous savez, ce peuple, le peuple souffre. Je ne sais pas si les gens qui sont là dans les hémicycles, qui sont nos dirigeants, se rendent compte de la misère que vit le peuple au quotidien. Tout ce qui est, tout ce que Constant Moutamba cherche à faire, c'est créer le buzz, qu'on parle de lui et tout ça, mais on parle mal de lui. Ce n'est pas bien. Or, il a le temps. C'est déjà, c'est la place du rapporteur adjoint revient déjà à Ensemble. Donc, on ne doit même plus en discuter. À l'opposition, à l'opposition. À l'opposition, disons à l'opposition. Mais l'honorable Dominique Mounongo est la personne la mieux cotée. Et si elle n'est pas élue ? Et si elle est élue ? Et si elle est élue ? Ce n'est quand même pas nous qui allons voter. Et je pense qu'on ne va pas la voter comme ça au pif. Elle va devoir parler, elle va devoir s'expliquer ce qu'elle fait très très bien. Et elle va devoir mettre son CV sur la table. Je pense qu'entre son CV et celui de Constant Moutamba, il n'y a pas photo. Si on veut vraiment que ce pays change, si on veut vraiment reconstruire un autre Congo, si on veut vraiment avancer vers un meilleur pays, il faut qu'on mette les acteurs qu'il faut arrêter de chipoter, de faire plaisir aux gens, de donner des postes à la famille, aux amis, aux connaissances et puis tourner. Et le peuple continue de tourner en rond. Comment vous avez analysé cet épisode de désignation des membres, des candidats à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale ? Au niveau d'ensemble, comment vous avez analysé tout ce qui s'est passé ? Le présidium désigne des candidats qui sont contestés. Finalement, on en remplace. Comment vous avez analysé ça ? J'en discutais avec Daniel Safou qui m'a dit que c'est la marmite de Kokambala. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire où il y avait une marmite que tout le monde pensait mystérieuse. Il y a des gens qui ont tué, les gens ont oppressé, les gens ont été victimes d'oppression et tout ça. Et puis finalement, ça n'avait rien du tout. C'est ce qu'on pensait avec l'Union sacrée. On pensait que c'était quelque chose qui allait apporter le changement, qui allait permettre aux Congolais de vivre sous un même pied d'égalité. Mais finalement, cette casserole, c'est comme la casserole, elle va être cassée par un mos et puis tout le monde constate aujourd'hui qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun fondement, il n'y a aucune discipline et surtout qu'il y a un gestionnaire qui est toujours en déplacement, itinérant. il y a un gestionnaire mais le chef de l'État réunit ses députés, les membres du Présidium, certainement que c'est pour trouver des solutions à cette crise. Mais le chef de l'État, il est le chef de quel État ? Il est le chef d'État du Congo. C'est au Congo qu'il doit rester, c'est au Congo qu'on doit le voir. On doit le voir passer tous les jours, on doit voir son cortège se déplacer, aller travailler. Ce n'est pas que, bon voilà, de temps en temps, on voit, oui, il était revenu, comme j'ai vu sur Internet, là on dit qu'il vient pour se changer au Congo. On ne doit pas avoir ce sentiment-là de ne pas avoir de papa dans ce pays, de ne pas avoir de responsable. Et je pense que c'est le désordre qu'il y a au sein de l'Union sacrée pour les individus. C'est ça aussi, c'est l'absence d'un gestionnaire qui exprime bien et qui explique bien sa vision. Parce que la vision, c'est quoi sa vision ? Il y en a qui demandent que le Présidium soit carrément mis de côté. Mais c'est quoi sa vision à lui d'abord ? Parce qu'ils se sont mis ensemble, cette union s'est créée déjà avant les élections, elle continue encore. Mais est-ce que la vision qu'il avait avant, c'est la même vision qu'il a aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays ? À votre avis, qu'est-ce qu'il les divise ? Il ne regarde pas dans la même direction ou c'est les intérêts personnels ? Parce que c'est des tricheurs, c'est des intérêts individuels, personnels, qui n'ont rien à voir avec l'État, qui n'ont rien à voir avec la population, avec la crise que nous traversons. C'est, voilà, on a triché ensemble, pourquoi lui, il peut avoir un poste et pourquoi lui, il peut partir en vacances et pas moi ? Donc, ils sont un peu dans cette guéguerre-là qu'ils n'ont pas été élus convenablement. Ces élections, ce n'étaient pas des élections. D'ailleurs, au coup, les élections des candidats, des députés provinciaux auront lieu en juillet. Est-ce que ça, c'est des élections ? Est-ce que ça, c'est vraiment des élections ? Donc, il y a tout un désordre qui est là. Et vous pensez que ce désordre tant décrié par plusieurs observateurs aura une incidence sur la gestion même du pays ou a déjà une incidence sur la gestion du pays. ça a déjà, parce qu'on attend, il y a le gouvernement, on attend d'abord de connaître un peu la vision, la vraie vision du chef de l'État, de Félix Tisséké, dit pour ses cinq ans. Il l'avait déjà donné le jour de son investiture, articulé sur six axes, notamment lutter contre le chômage, améliorer le taux de change, améliorer le bien-être des citoyens. Et tout ça, il va faire ça quand ? Mais il va faire ça quand ? Il ne le fait pas. Il a juré aussi d'observer et de respecter la Constitution et les lois congolaises, mais il veut les changer. Donc, ça veut dire qu'il dit quelque chose. Et de changer les erreurs du passé, de ne plus les commets. Mais voilà, mais maintenant, c'est dans quel sens ? Parce qu'il voyageait moins, il voyage plus. En quoi ces déplacements dérangent ? Parce qu'il ne va pas en des voyages privés ? C'est pour chercher des solutions, notamment à la crise sécuritaire. C'est son homologue, son homologue, chef d'État d'un autre pays, l'appel itinérant, c'est une insulte pour les Congolais, pour nous tous. Moi, je ne sais pas comment est-ce que les gens... Personne n'a fait des... que les gens trouvent que c'est sympa. Ce n'est pas du tout sympa. Comme on dit en Lingala, c'est comme si on vous disait... Mathieu dit... Mathieu dit... Au vent d'a hâte. Vous êtes à tuer vraiment éthinérant. Au vent d'a hâte. C'est ça qu'on lui a dit devant les médias. Et ce n'est pas respectueux pour lui, ce n'est pas respectueux pour le grand peuple que nous sommes. Vous auriez souhaité qu'il y ait une réaction officielle de la RDC ? Pas officielle de la RDC, mais il a quand même... Il a quand même des... Ou une protestation. Oui, quand même, il y a des gens qui disent que non, ce n'est pas poli. Entre eux. Entre eux, ils peuvent se dire, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, petit à quartier et tout ça, mais pas devant les médias. Et surtout, qu'ils nous rappellent de ce que nous disons au quotidien. Il va faire quoi ? Il va où et faire quoi ? Ce n'est pas pour chercher des solutions à la crise à l'est du pays. Il a été en France, il va déjà en France. Déjà, il va en France. Déjà, il va en France. Est-ce qu'on peut trouver une solution près de la France ? Même mes enfants savent qu'on ne peut pas trouver de solution près de la France. La France finance le Rwanda. Et vous allez demander à la France de dénoncer. Je ne sais pas c'est quoi son souci que les gens dénoncent. Et après, est-ce qu'il y a une dénonciation magique qui va faire que le Rwanda va reculer ? L'Angola a organisé une rencontre avec justement les cadres. On a déjà plusieurs résolutions, plusieurs décisions. On a même demandé au Rwanda de quitter. Il n'y a que ça. La solution du Congo, elle ne viendra que des Congolais. Elle ne viendra que des Congolais. Là, il a interrompu son voyage européen, disant qu'il allait pour régler la crise par rapport à ce qui s'est passé à Goma. Il n'a pas mis ses pieds à Goma. Moi, je me disais qu'il irait à Goma. Je lui disais que je ne pourrais plus parler. C'est fini, il est parti à Goma. D'abord, il avait promis qu'il y vivrait, qu'il serait là, juste que la guerre s'arrêterait. Il n'est jamais parti. Il n'a jamais habité là-bas. Là, maintenant, je me disais qu'il va quand même aller se recueillir près de ses personnes, près de ses victimes. Il y a eu tous ces comportements-là qui font que les Congolais commencent à perdre patience et commencent à perdre espoir en leur dirigeant. Pourquoi tous ces voyages ? Pourquoi ? Avec quoi il revient ? Et ces voyages coûtent de l'argent aux contribuables. Avec cet argent, on peut faire des champs. Si on ne va même pas loin, on peut faire seulement des champs. Planter ici, Anne-Sellée, tout ça. Faire des champs, nourrir la population. Pour vous, la solution à la crise à l'Est peut provenir des rencontres à l'interne, des discussions à l'interne sans impliquer les acteurs internationaux que nous savons soutiennent le Rwanda. Absolument. Moi, je pense qu'il faut d'abord assainir l'armée. Il faut arrêter de faire semblant. Vraiment arrêter de faire semblant parce que nous avons au sein de l'armée des éléments qui sont de ces pays qui nous agressent. On le sait. Il y a eu un mixage. Il y a eu... Il faut faire un nettoyage. Il y a eu plusieurs brassages, oui. Voilà. Il faut faire un nettoyage. Et puis, il faut mettre de l'argent dans l'armée. Il faut arrêter de voler l'argent des militaires. Ils vivent dans des conditions qu'on ne peut pas accepter. Il faut bien payer les militaires, améliorer leur social, les former. On ne veut plus voir ces militaires qui se bagarrent ivres tous les jours sur TikTok. On veut des gens qui nous protègent, qui nous rassurent. Donc, je pense qu'ils doivent regarder du bon côté. Je pense que Bemba doit mettre ses pieds là-bas, être là-bas, comme le fait Zelensky avec sa tenue de militaire parce que c'est un ancien guerrier. C'est quelqu'un qui sait comment ça se passe. Mais notre gouvernement va bientôt sortir. Est-ce qu'il sera toujours... Voilà, mais en attendant, puisqu'ils sont là, ils sont payés ou pas ? Ils sont payés. Ils touchent notre argent. Ils touchent nos impôts alors qu'ils nous servent de quelque chose et pas... On doit arrêter de blaguer avec les Congolais. On doit à un certain moment être sérieux avec la population, sérieux avec les Congolais et sérieux... Ils doivent être sérieux avec eux-mêmes. Donc, pour vous... Pourquoi il n'est pas à Goma ? Pourquoi il n'est pas à Goma ? Pour vous, madame, toutes ces missions à l'extérieur, à la recherche des solutions, à la crise à l'est du pays, n'ont rien apporté comme solution concrète à ce problème ? Il est allé en France. Il est allé parler d'un bouquin, d'un livre. Je pense que c'est son projet de société où... Et c'est là-bas qu'il a parlé de la Constitution. À la tribune des Nations Unies également, il avait parlé. Ok. Qu'est-ce que les Congolais de France ont dit ? Parce que moi, je regarde souvent les réseaux sociaux et tout ça. Ils ont dit, mais nous, on n'a pas besoin. Nous, on a des routes. Nous, on mange. On a le social. Va parler de tes projets à ta population. Pourquoi il va le faire en France ? Qui n'a pas envie de l'écouter ici ? Il peut réunir les étudiants ici s'il a envie de parler et tout ça. Et qu'il explique que non, voilà, si je pars, c'est parce que je vais chercher des solutions. Mais les solutions, elles sont où, ces solutions ? Il a prêté serment depuis le 20 janvier. Et il a déjà fait 16 ou 17 voyages. 16 ou 17 voyages pour emmener quoi ? Qu'est-ce que la population ? Est-ce que ça se transforme en foufou dans nos assiettes ? Non, pas du tout. Rien du tout. On est dans la même misère, c'est pas plus. Vous faites trois heures pour... Hier, j'ai mis trois heures pour faire six kilomètres dans Kinshasa. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas de route. D'ailleurs, les routes, on devait les avoir déjà. Mais est-ce que c'est à lui de régler tous ces problèmes ou c'est à chaque responsable qui est placé dans cette entreprise chargée de donner le courant, à cette entreprise chargée de donner de l'eau ? Chacun qui doit jouer sa partition là où il se trouve. Il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que des mauvais chefs. Donc, l'entourage du président lui-même, il le choisit. Les acteurs, il les choisit lui-même par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Bon, maintenant, la grande difficulté, c'est ça aussi parce qu'à chaque fois, quand il y a des nominations, ce sont des nominations par rapport à certains arrangements politiques. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas toujours les acteurs qu'il faut à la place qu'il faut parce que c'est des arrangements politiques. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait des bons acteurs pour sauver ne fût-ce que les quelques années qui restent ? Comment est-ce que les autres pays font ? Les autres pays, ils étudient la question. Voilà, on vous présente Solange Maffouta. Solange Maffouta, elle a quoi comme combat derrière elle ? Elle a ça, ça, ça. On sait que, bon, voilà, les droits des femmes et tout ça, tout ce que j'ai déjà fait. On se base sur ça. On ne se base pas sur Solange Maffouta, candidate d'ensemble pour me mettre aux hydrocarbures, par exemple. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? Je ne vais pas dire non. Qui dirait non à un poste aussi important ? Mais qu'est-ce que je vais y faire ? Aujourd'hui, on est en pleine crise. Il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de sécurité et on parle toujours de l'Est. Mais il y a les Mibondos ici à l'Ouest. Il y a les Koulounas dans les villes. Il y a les forces du progrès. Pour moi, ce sont les premiers Koulounas parce que c'est une milice politique qui agresse les citoyens qui peuvent vous enfermer. Ils ont des prisons qui ne sont pas contrôlées par l'État. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Les cinq ans que nous venons de vivre nous ont tous enlevé l'envie de vivre dans ce pays. Demander à n'importe quel Congolais dans la rue, on lui donne 5 000 dollars pour qu'il reste ici ou on lui donne 500 dollars pour qu'il sorte. Il va dire je sors. Donne-moi les 500, je pars. Tout le monde a envie de partir de ce pays. Alors maintenant, c'est à lui de réfléchir. Alors nous attendons un gouvernement, madame. La question que je m'en fais vous poser est de savoir qui placer où pour qu'on ait quand même un gouvernement à même de répondre. Parce qu'on a 5 ans avec ce régime, 5 ans, il nous reste 4 ans avec quelques mois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congolais se retrouve à vivre mieux, décemment ? Moi, j'aimerais revoir le Félix de la campagne, l'audacieux, celui qui disait oui à la moindre escarmouche, c'est si et j'attaquerai à Kokotazamba, à Kolalasusunaki, miate, et machin. J'aimerais revoir cet homme-là qui a redonné espoir aux Congolais et il a vu que les Congolais n'attendaient que ça. Attendaient que qu'il ait un droit, qu'il ne soit pas le pleurnicheur, qu'il va pleurer partout, on est attaqué par-ci, on est attaqué par-là, il crée une psychose dans la tête des Congolais qui fait que les Congolais se sentent tout petits comme ça, comme dans une peau... Allez, ils se sentent mal dans leur peau, ils se sentent mal dans leur vie. C'est dans la tête, au fait. Dans un pays où il y a 20 millions de malades mentaux dans ce pays et des gens comme ça, ils ont besoin d'être rassurés et vous, vous les rassurez pas. Alors, en tant que président de la République, il doit se dire quels sont les acquis que j'ai demandé aux gens de consolider. parce que moi, personnellement, j'en vois pas, à part la misère. Puisqu'on veut consolider, on veut consolider des choses, créant ces choses. Voilà, je vais pas prendre, je vais peut-être prendre, oui, deux, trois personnes par parti politique, mais je vais aussi prendre des acteurs que je connais ou demander, voilà, ramenez-moi des gens, par exemple, dans le secteur du social, dans le secteur de, par exemple, du ministère de l'Intérieur parce que, franchement, on a un ministère de l'Intérieur qui sert à rien du tout, à rien, mais strictement à rien, qui n'est jamais au courant, lui aussi. Et, dans les secteurs clés comme ça, au lieu d'exiger un Congolais de père et de mère, demandez un Congolais compétent, un amoureux du Congo qui peut apporter des vraies solutions et je pense qu'il peut le faire en tant que président de la République. Il doit le faire. Sinon, le bateau est déjà en train de prendre l'eau. Le bateau est déjà en train de prendre l'eau. La première ministre, vous direz quoi et on va chuter par là ? Ben, écoutez, ce que je dirais, dans le choix de ceux qui doivent être dans son gouvernement, elle doit tenir compte des enjeux. Le Congo n'est pas mort parce que, dans leur tête, quand ils mettent que oui, le Congo est en train de faire donc, ils nous dirigent comme s'ils dirigeaient des morts. On est vivant. Le Congo vit dans le cœur de plus de 100 millions de Congolais. Les Congolais veulent vivre en sécurité. Le Congolais n'est pas exigeant. Il veut avoir son salaire. Comment est-ce qu'on peut prendre le salaire d'un fonctionnaire, le confisquer parce qu'il y a la guerre à l'Est ? Qu'est-ce que l'argent du fonctionnaire a à voir avec la guerre à l'Est ? À un certain moment, il faut qu'on soit juste, qu'elle tienne compte de ça, de toute la crise, des enjeux de l'heure et qu'elle mette vraiment des acteurs quitte à avoir le président sur le dos mais qu'elle ait des gens avec qui elle va travailler, pas des détourneurs. Donc, qu'elle travaille avec des gens qui sont sérieux. Je pense que là, elle a eu le temps. Ça fait déjà quelques temps qu'elle est en train de consulter et tout ça. Qu'elle mette vraiment des gens qui vont l'écouter, qui vont suivre son mot d'ordre et qui vont apporter du changement. Bon, le projet 145 territoire, c'est encore épineux. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. mais c'est nébuleux. On attend les routes, on attend les écoles, on attend les hôpitaux et j'espère que... Les bâtiments administratifs. Voilà, j'espère qu'en étant là au sommet, il n'y aura plus personne qui va l'embêter, qui va lui dire qu'elle ne peut pas le faire. On en a besoin pour vivre, on en a besoin pour reconstruire un autre Congo, on en a besoin pour que nos voisins nous respectent et surtout des frontières, des frontières qui nous protègent et qui protègent nos voisins. C'est ça aussi notre problème. L'organisation, l'État, l'État surtout, qu'elle remette en place l'État. La première chose pour moi qu'elle doit faire, c'est vraiment refaire l'État, qu'il y ait un État. Il n'y a pas d'État et en l'absence de l'État, rien ne fonctionne. Merci beaucoup, Madame Solange-Mafouta. Je rappelle que vous êtes câble communicatrice dans le centre pour la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro avec le même plaisir. Merci à Jacques Nzinga qui a assuré la mise en onde Patrick Mongongo, Pascal Kalambay, Didi Bintika et toute la grande équipe de vidéos qui a assuré la prise de vue de cette émission. Merci à Miguel Mena qui a coordonné. Merci à Isabelle Moengo. Merci à vous tous qui avez suivi ce magazine de la femme sur Top Congo FM. Amityela, vous remercie et vous fixe rendez-vous si Dieu le permet dans une semaine pour un autre numéro avec une autre dame dans ce studio pour parler de toutes ces questions qui nous touchent au quotidien. Restez-vous en show programme de Top Congo FM. Au revoir. Que se passe-t-il au sein d'Ensemble pour la République ? Quelle lecture fait ce parti de la gestion du pays depuis l'investiture du président de la République ? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Solange Mafouta, cadre et communicatrice d'Ensemble pour la République. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion dimanche après le journal de 19h.